Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche 23 août 2020, 5h26 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, les lèvent tôt. Et les autres, quand vous vous lèverez, un petit peu plus tard, mon père avait toujours l'habitude de me dire, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pendant ce temps-là, on a quelque chose d'intéressant à aller voir ensemble. On est en pleine campagne électorale, Donald Trump, naturellement, c'est l'individu qui fait parler le plus de lui depuis 4 ans, et c'est ce qu'il veut. Et là, dans un enregistrement audio fait secrètement par la nièce de Donald Trump, la sœur du président, dans cet enregistrement secret qui a été fait par sa nièce, dit qu'il n'a aucun principe et que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Je pense qu'on a vu un peu ce qu'était le personnage de Donald Trump, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Moi, vous le savez, j'étais un des premiers à sauter dans le train, Trump, en pensant qu'il y aurait quelque chose de nouveau. Mais la politique, surtout aux États-Unis, étant d'une corruption que tu ne peux même pas imaginer, c'était qu'un écran de fumée, un spectacle d'illusionnistes. Les transcriptions de 15 heures d'enregistrement de la nièce de Trump, Mary, à partir de conversations en 2018 et en 2019 faites avec sa tante, révèlent les profondeurs de la discorde entre le président et sa sœur. La sœur qu'on voit ici, la juge fédérale, Marianne Trump-Barry, sœur du candidat républicain à la présidentielle à l'époque. Donald Trump est assis sur le balcon lors d'un rassemblement nocturne de Trump le 9 novembre 2016 à New York. Marianne Trump-Barry était une juge fédérale lorsqu'elle a entendu son frère, le président Trump, suggérer sur Fox News que « peut-être que je devrais la mettre à la frontière au milieu d'une vague de réfugiés entrant aux États-Unis ». À l'époque, les enfants étaient séparés de leurs parents et placés dans des locaux exaigus pendant que les audiences du tribunal s'éternisaient. Tout ce qu'il veut faire, c'est faire appel à sa base, a déclaré Barry, dans une conversation secrètement enregistrée par sa nièce, Mary L. Trump. Il n'a aucun principe, aucun, aucun, et sa base, je veux dire, mon Dieu, si vous étiez une personne religieuse, vous voudriez aider ces gens. Barry, 83 ans, était consterné par la façon dont son frère de 74 ans, Donald Trump, a agi en tant que président. Son putain de tweet et de mensonge, oh mon Dieu, dit-elle, je parle trop librement. « Mais tu sais, le changement d'histoire, le manque de préparation, le mensonge, putain de merde ! » Se plaignant de ce qu'ils font avec les enfants à la frontière, elle a deviné que son frère n'a pas lu mes opinions sur l'immigration devant les tribunaux. Dans un cas, elle a réprimandé un juge pour ne pas avoir traité un demandeur d'asile avec respect. « Qu'a-t-il lu ? » Mary Trump a demandé à sa tante. « Non, il ne lit pas, » a répondu Barry. Dans les semaines qui ont suivi la publication du livre de Mary Trump sur son oncle, elle a été interrogée sur la source de certaines informations, comme son allégation selon laquelle Trump aurait payé un ami pour qu'il prenne ses SAT afin de lui permettre d'être transférée à l'université de Pennsylvanie. Nulle part dans le livre, elle ne dit qu'elle a enregistré des conversations avec sa tante. En réponse à une question du Washington Post sur la façon dont elle savait que le président Trump avait payé quelqu'un pour prendre les SAT, Mary Trump a révélé qu'elle avait su breptissement enregistrer 15 heures de conversation en face-à-face avec Barry en 2018 et en 2019. Elle a fourni au Post avec transcription et extraits audio inédits qui incluent des échanges qui ne sont pas dans son livre. Barry n'a jamais parlé publiquement de désaccord avec le président Trump et ses commentaires extraordinairement francs dans les enregistrements marquent les commentaires les plus critiques connus pour avoir été faits à son sujet par l'un de ses frères et soeurs. Personne d'autre dans la famille, à l'exception de Mary Trump, n'a publiquement réprimandé le président. Les transcriptions révèlent les profondeurs de la discorde entre le président et sa soeur, éclairant une rupture qui a commencé quand elle a demandé une faveur à son frère dans les années 80, ce que Trump a fréquemment utilisé pour essayer de s'attribuer le mérite de son succès. À un moment donné, Barry a dit à sa nièce « C'est le ridicule de tout cela. C'est le bruit et cette cruauté. Donald est cruel. » Mary Trump, 55 ans, a récemment déclaré au Post que son oncle était inapte à être président et qu'elle prévoyait de faire tout ce qui était dans son pouvoir pour faire élire. Joe Biden, son père, Fred Trump Jr., est décédé d'une maladie liée à l'alcool quand elle avait 16 ans en 1981. Dans son livre, elle dit que Donald Trump et son père ont maltraité son père à elle. Le Post a sollicité des commentaires sur les enregistrements de Barry et des responsables de la Maison-Blanche vendredi et samedi et n'a pas reçu de réponse. L'allégation selon laquelle Trump aurait payé quelqu'un pour prendre ses sates, qui était l'une des allégations les plus médiatisées du livre de Mary Trump, « Trop et jamais assez, comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde » découle d'une conversation que Barry a eue avec sa nièce le 1er novembre 2018. Barry a raconté comment il avait essayé d'aider son frère à entrer à l'université. « C'était un gamin », a déclaré Barry, expliquant que « je fais ses devoirs avec lui et je l'ai conduit à New York pour essayer de le faire entrer à l'université ». Puis Barry a laissé tomber ce que Mary considérait comme une bombe. Il est allé à Fordham pendant un an, en a fait deux, puis il est entré à l'université de Pennsylvania parce qu'il avait quelqu'un pour passer ses examens. En aucune façon, Mary a répondu, il a demandé à quelqu'un de passer ses examens d'entrée. Et c'est ce que je crois a déclaré Barry, je me souviens même du nom. Cette personne était Joe Shapiro, a déclaré Barry. Donald Trump était un ami, était ami avec une personne de Penn, Sylvanie. Joe Shapiro, décédé aujourd'hui. La veuve et la sœur de Shapiro ont déclaré au Post le mois dernier qu'il n'avait jamais passé de test pour personne, y compris Trump. Mary Trump a dit que c'était un Joe Shapiro différent, mais cette personne n'a pas fait surface. Lors d'une interview Post-Live le mois dernier, on a demandé à Mary Trump si la source de ces informations était Barry. « Je préfère ne pas dire de qui il s'agit », a-t-elle répondu. C'est quelqu'un qui n'aurait absolument aucune raison de se réconcilier. Chris Bastardi, un porte-parole de Mary Trump, a déclaré qu'elle avait commencé à enregistrer des conversations en 2018 avec Barry, sa tante, après avoir conclu que ses proches avaient menti sur la valeur du patrimoine familial deux décennies plus tôt, lors d'une bataille juridique sur son héritage dans laquelle elle avait reçu beaucoup moins qu'elle ne s'y attendait. En vertu de la loi de New York, il est légal d'enregistrer une conversation avec le consentement d'une partie qui, dans ce cas, était Mary Trump. Le différent d'héritage a été réglé en privé en 2001, mais Mary Trump a déclaré qu'elle avait été dupée dans un accord parce que la famille avait déclaré que la succession valait 30 millions de dollars et qu'elle pensait plus tard que la valeur était plus proche de 1 milliard de dollars. Bastardi a déclaré qu'elle avait enregistré les conversations avec Barry pour obtenir des informations qui montreraient qu'elle avait été induite en erreur par la famille sur la valeur de cet empire-là. Elle espérait le prouver, comme ça se fait souvent, en enregistrant des mots contraires à leur déclaration sous serment. Elle ne s'attendait jamais à apprendre beaucoup plus de ce qu'elle avait entendu, a déclaré Bastardi. Il a dit que Mary croyait que l'information était particulièrement pertinente compte tenu des accusations fédérales qui ont été portées cette année contre des personnalités imminentes qui ont pris des mesures contraires à l'éthique pour faire entrer leur enfant à l'université. Trump a déclaré qu'il était entré dans ce qu'il s'appelait alors le Wharton School of Finance en Pennsylvanie, qu'il a qualifié les écoles les plus difficiles d'accès parce qu'il est un super génie. Le Post a rapporté l'année dernière, cependant, que le père de Mary, Fred Jr., était un ami proche d'un responsable des administrations de Penn. Ce responsable, James Nolan, a déclaré au Post que Fred Jr. lui avait demandé d'interroger Trump pour l'admission, ce qui l'a fait. Trump a obtenu une place à l'école, ce qui, selon Nolan, n'était pas très difficile car plus de la moitié des candidats à l'époque avaient été acceptés contre 7,4 % l'année précédente. Les frères et sœurs de Trump ont publiquement soutenu le président. L'autre sœur du président, Elisabeth, est restée à l'écart du public. Le frère cadet du président, Robert, décédé le 15 août dernier, a déclaré en 2016 qu'il soutenait son frère à 1000 %. En 1999, lorsque le patriarche de la famille Fred Sr. est décédé, Barry s'est joint à Donald et Robert dans un procès pour empêcher Mary d'obtenir une plus grande part de l'héritage. Mary avait déclaré dans une affaire d'homologation qu'elle et son frère auraient dû recevoir un montant plus proche de ce qui aurait été versé à leur père s'il avait vécu sur une autre question apparemment liée au testament de Fred Sr. Barry a dit à sa nièce qu'elle et Donald avaient une faille si grave qu'il ne m'a pas parlé pendant deux ans. Barry a obtenu son diplôme de premier cycle du Mount Holyoke College, une maîtrise de l'Université Columbia, et un diplôme en droit de l'Université Hofstra. Après avoir été femme au foyer pendant 13 ans et avoir évité les affaires immobilières de la famille Trump, elle est devenue l'une des deux seules femmes sur 62 avocats au bureau du procureur des États-Unis dans le New Jersey, où elle a travaillé de 1974 à 1983. Barry a évité de parler publiquement de la présidence de son frère alors qu'elle était sur le banc fédéral. Dans une rare apparition publique, elle a utilisé un langage empathique très éloigné de la rhétorique dure de son frère. Le succès peut être aussi simple que la sensation de chaleur que vous ressentez lorsque vous souriez à un inconnu, que quelqu'un que vous connaissez doit être seul et que cet étranger vous rende le sourire à déclarer Barry dans un discours au diplômé de l'Université Fairfield dans le Connecticut en 2011. Le président Trump, quant à lui, a publiquement parlé avec éloge de sa sœur, affirmant en 2016 que nous avons un peu des points de vue différents, tout en ajoutant, c'est une juge très, très respectée. Dans l'une des conversations enregistrées, ce parlement, Barry a révélé comment une profonde animosité s'est développée entre elle et Donald Trump, son frère. Elle a rappelé comment elle s'était tournée vers Donald pour obtenir de l'aide lorsqu'elle voulait être nommée par le président de l'époque, Ronald Reagan, pour un poste de juge fédéral. Elle pensait que l'aide pourrait venir de l'avocat de Donald Roy Cohn, qui avait joué un rôle tristement célèbre dans les années 50 en tant que conseiller principal du sénateur Joseph McCarthy au sein du sous-comité permanent des enquêtes du Sénat. Cohn était un homme embrassé des copains avec Reagan, dit-elle. Il a demandé à Roy Cohn d'appeler Reagan au sujet de la nécessité de nommer une femme juge fédéral dans le New Jersey. Il a déclaré Barry à Mary parce que Reagan est candidat à la réélection et qu'il avait désespéremment besoin du vote des femmes. Ensuite, elle a dit, j'ai eu la nomination et Donald Trump n'a jamais laissé Barry l'oublier. Selon un film documentaire récent, où est mon Roy Cohn, Cohn était en contact régulier avec le président Reagan. Donald Trump a rencontré Reagan à la Maison-Blanche le 4 août 1983. Selon les archives présidentielles, Reagan a parlé avec Barry le 13 septembre 1983 et l'a nommé le lendemain, selon le journal quotidien de Reagan. Une fois, il a essayé de s'attraquer, de s'attribuer le mérite qu'il me revenait à déclarer Barry à propos de son frère. Le citant, où seriez-vous sans moi, Barry a dit qu'elle avait dit à Donald, « Vous dites cela une fois de plus et je vais vous niveler. » Elle a dit à Mary que c'était la seule faveur que j'avais jamais demandé de toute ma vie. Elle a déclaré qu'elle méritait d'être nommée à mon mérite et qu'elle avait ensuite été élevée à des postes judiciaires plus élevés, sans l'intervention de son frère. Donald est absent pour Donald, point final, a déclaré Barry. Mary a interrogé Barry sur ce que Donald avait accompli par lui-même. Elle a dit, « Je ne sais pas ce qu'il a accompli par lui-même. » Eh bien, il y a cinq faillites, a déclaré Barry. Les entreprises de Donald Trump ont déposé six faillites d'entreprises, mais il n'a jamais déclaré faillite personnelle. Bon point, il a tout accompli, tout seul, a déclaré Mary. Oui, il l'a fait, oui, il l'a fait. Vous ne pouvez pas lui faire confiance, a déclaré Barry. Marianne a déclaré à une autre occasion que Donald Trump continuait à poser des questions sur Fox News. Un jour, a déclaré Barry, le président Trump l'a appelé et lui a dit, « Avez-vous regardé Fox News ? » « Non, a dit Barry au président. » « Pourquoi pas ? » a-t-il déclaré le président. « Je ne regarde pas beaucoup la télévision. » « De toute façon, a déclaré Barry. » « Que faire ? » a demandé le président. « J'ai lu, » répondit Barry. « Que lis-tu ? » dit le président. « Des livres, a déclaré Barry. » Le président était incrédule. « Vous ne regardez pas Fox ! » À peu près au même moment où les conversations étaient menées, une enquête interne était encore pour déterminer si Barry avait enfreint les règles de conduite judiciaire concernant son rôle en travaillant avec ses frères et sœurs dans la détermination de leur obligation fiscale. L'enquête découlait en partie d'une action que Mary Trump avait prise. Elle avait fourni des boîtes de dossiers fiscaux familiaux au New York Times qui a publié un rapport lauréat du prix Pulitzer en 2018 selon lequel Donald Trump s'était engagé dans des stratagèmes fiscaux suspectes sur la richesse familiale. Barry a pris sa retraite peu de temps après le lancement de l'enquête qui a mis fin à sa carrière. L'une des conversations les plus émouvantes entre Mary et sa tante a eu lieu lorsqu'ils ont discuté des funérailles de 1999 du patriarche de la famille Fred Senior à la Marble Collegiate Church sur la 5e avenue à New York. Au cours de cette cérémonie, Donald a parlé davantage de ses propres réalisations que de la vie de son père, a déclaré Barry. Donald était le seul à ne pas parler de papa, a déclaré Barry. Elle a dit à Mary, « Je ne veux pas qu'aucun de mes frères et sœurs ne parle à mes funérailles. » Et c'est tout à propos de Donald et de ce qu'il a fait aux funérailles de papa. Tout était à propos de lui. Je me souviens, a répondu Mary. Mary Trump a déclaré qu'elle n'avait pas parlé à sa tante depuis la publication du livre. Elle a déclaré dans l'interview au Post Live qu'elle ne serait pas surprise si elle ne me contactait plus jamais. Et je pense que ce serait juste, je comprends pourquoi elle ne voudrait pas me reparler. Donc, toute une histoire de famille, hein. Et c'est naturellement, comme dans toutes ces grandes familles de l'élite, hein. Ben, ça se fait souvent, le lavage de l'insultat, ben, en public. Mais pour notre grand plaisir. Sous-titrage ST' 501